Saifi, donc moi on était au centre de formation, on a eu la chance d'intégrer ce centre de formation très réputé en Europe. Et Rafik, il avait signé à Troyes, juste à côté. Donc Rafik, il était venu avec Farid Ghazi à l'époque. Ils étaient passés nous voir, moi et Hassan, en centre de formation, avec Rabat Ziani, le père Karim Ziani, et Boula. Ils étaient venus nous voir et nous rencontrer. Et donc voilà, moi ça me faisait plaisir de voir Rafik, parce que Rafik, moi je le connaissais, je suivais le Mouloudi à moi à l'époque. Donc ça me faisait plaisir de voir Rafik, j'avais ses vidéos, tout ça, donc je voyais un petit peu le coup de scorpion qui faisait tout ça. Et ça faisait plaisir, donc le voir en vrai tout ça, ça me faisait plaisir, parce que j'étais un nationaliste déjà à la base, et de pouvoir voir un des meilleurs joueurs algériens, c'était un vrai plaisir. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Donc depuis le début, voilà, moi c'est l'Algérie, c'est l'Algérie quoi. C'était en 2009, le match de Woum d'Alman. C'est une photo, j'ai déjà fait ça dans notre photographe, c'est une belle photo, oui. C'est une belle photo, c'est les émotions qu'on a vécues en groupe. Si vous demandez à la plupart des joueurs de cette époque-là, j'ai envie de dire, on n'aimait plus nos clubs, on attendait juste une chose, c'est se retrouver tous ensemble en équipe nationale. Parce qu'on avait le sentiment qu'on était une famille. On combattait, en fait, ce qu'on n'a pas pu faire, nous on n'avait pas des Moudjahed, on voulait combattre pour l'Algérie à notre manière. Et donc c'était un rêve de pouvoir porter le maillot de l'Algérie et de combattre pour l'Algérie. Et on avait tous cet objectif-là, et en fait, on s'est tous retrouvés avec la même mentalité, au même moment, une génération de locaux avec jeunes émigrés, et on s'est vraiment compris. Et la fusion, c'est incroyable, on croyait qu'on était une famille. C'est-à-dire, un mot pour toi, un mot pour Alia, c'était vraiment n'importe quoi. On s'en foutait de nos clubs. Donc on s'en foutait, il y avait unien.